Musique Nous allons commencer de l'actualité de la semaine à l'Université de Cahar. Amis internautes de UcaTV, bienvenue dans ce journal dont voici le principal titre. Atelier de validation des tests fondamentaux de l'Université de Cahar. Ils sont au total 11 personnes composées des enseignants-chercheurs, du personnel administratif technique et de service, réunis à l'hôtel central de Sokodé pour apporter leur contribution à la détermination du format de publication des tests à l'Université de Cahar. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue et merci de votre fidélité. Un atelier de validation des tests fondamentaux de l'Université de Cahar a démarré hier jeudi 1er juillet à l'hôtel central de Sokodé. Objectif, déterminer le format de publication des tests fondamentaux et apporter une correction formelle aux tests de l'Université de Cahar. Abdel Félendou, modeste d'Aouad. Ici, l'hôtel central de Sokodé. Le cadre qui abrite depuis hier les activités de l'atelier de validation des tests fondamentaux de l'Université de Cahar, période 2004-2014. En effet, une commission de 11 personnes, constituée d'enseignants-chercheurs, puis de personnels administratifs, techniques et de services, apportent du 1er au 3 juillet 2021 leur contribution à la détermination du format de publication des tests fondamentaux et à la correction formelle des tests de l'Université de Cahar. Pour cette première journée, la rencontre a été marquée essentiellement par le mot d'ouverture des travaux de l'atelier prononcés par le Dr. Bamoïnab, maître de conférence, président de la commission. Déterminer le format de la publication des tests fondamentaux de l'Université de Cahar, 2004-2014, pour la première édition. Quels sont les tests qui sont importants à publier ? Parce que nous avons à la fois les tests de loi, les décrets, les arrêtés interministériels, les arrêtés de l'Université de Cahar, les décisions, les notes de services, les notes d'informations. Donc, l'atelier va choisir les tests qui sont importants pour la publication. On va faire des travaux en commission, faire une relecture de ce texte-là, les passer en revue, corriger les problèmes de forme et déterminer la mise en forme que ce document prendra pour la publication. Ce sont les objectifs de cet atelier. Après cette phase, le président de la commission projette déjà ses ambitions sur la préparation active de la deuxième édition avec pour départ l'année 2015. La commission pédagogique de l'Université de Cahar a démarré ses activités depuis environ sept mois. Cette commission est toujours à pied d'eux pour réviser et valider les offres de formation, proposer les modalités d'évaluation et des enseignements des apprentissages dispensés à l'Université de Cahar. Quelles sont donc les activités déjà menées par cette commission ? L'élément de réponse dans ce reportage de Portuny Gouyao et Modeste Ndawadz. Les membres de la commission pédagogique de l'Université de Cahar étaient enseignants de travail ce vendredi 2 juillet 2021. Ici, les différentes facultés et instituts de l'Université de Cahar, ils étaient réunis avec M. Komikwatcha, directeur des affaires académiques et de la sécurité et président de la petite commission. Mise en place en octobre 2020, la commission a pour but principal de donner son avis sur les questions de l'ordre pédagogique qui lui sont soumises par le président de l'Université ou par les responsables des entités pédagogiques universitaires. La commission, depuis lors, a tranché sur un certain nombre de dossiers. Fondamentalement, la commission a tranché sur les nouvelles licences fondamentales refondues. La commission a étudié les différentes maquettes et a proposé une nouvelle forme de codification afin d'éviter vraiment les problèmes récurrents que les services techniques de la DAS a connus jusqu'à ce jour. La commission a étudié aussi beaucoup de dossiers, des dossiers qui se rapportent à la création des formations professionnelles. On peut citer, entre autres, la licence professionnelle en océanographie et application à la faculté des sciences et techniques, les licences professionnelles en horticulture, donc à l'ISMA. Le rôle qui a signé la commission, c'est de pouvoir aider à asseoir une base pédagogique solide. Plus les activités actuelles et futures de cette commission, permettent à l'université de CARA de connaître de grandes avancées en matière pédagogique, conformément à la petite assurance qualité à laquelle l'institution s'est inscrite. Pour clore cette édition, mesdames et messieurs, allons à la découverte d'une formation professionnelle à l'université de CARA. Il s'agit donc de la licence professionnelle en travail social qui a démarré à l'année académique 2019-2020. Abdel Félendou est modeste d'Aouaz. Salle KBS 72-3 du Campus Sud. Tous attentifs, ces étudiants sont de la deuxième promotion en licence professionnelle en travail social. Logé au département de sociologie, cette offre de formation a vu le jour au cours de l'année académique 2019-2020 à l'université de CARA. Par ce parcours, l'institution vise à répondre efficacement aux besoins de spécialistes en travail social dans divers secteurs d'activité. Très concentrés, ils suivent avec une attention particulière les détails sur le cours intitulé « Problématique de l'inclusion sociale » dispensé par le Dr. Kandale Kondo, directeur général de la protection de l'enfance. Inscrit au cours de l'année académique 2020-2021, ces étudiants sortiront au terme de trois années de formation, chacun pour ce qui le concerne, avec l'un des trois différents profils, notamment spécialiste en auxiliaire de vie sociale, éducateur spécialisé ou encore conseiller de réinsertion et probation. Le cours se déroule bien et je crois personnellement que la formation est adéquate et moi personnellement j'arrive à recevoir ce dont je m'attendais pour pouvoir mieux me préparer afin d'affronter les difficultés sur le terrain. Nous faisons le cours en théorie et quelques fois, quand l'occasion le permet, nous allons sur le terrain afin de toucher du doigt ces réalités. La formation se déroule bien. Bien sûr que c'est une toute nouvelle filière qui a été créée cette année, mais les cours ou bien les programmes que les enseignants ou bien les différents profs nous donnent vont dans le même sens du social. Parce que grâce à ce cours, nous apprenons véritablement les réalités de notre pays. Et ce qui m'intéresse plus dans ce cours, c'est qu'on ne parle que de nos réalités togolaises, puisque nous sommes formés tout d'abord pour intervenir dans notre pays. Vivement que les différentes notions théoriques et pratiques qu'ils découvrent durant leur cursus universitaire, les permettent de répondre efficacement aux questions sociales de l'heure. Même si la vie semble difficile, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur cette citation de motivation de Stéphane Hawking que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec Abdel Filindou. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada